Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les présidentielles 2022. J'ai déjà fait deux candidats jusqu'à maintenant, Jean Lassalle et Nathalie Arthaud de Résistons et Lutte Ouvrière, pardon. Et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un peu le parcours et le programme d'un autre candidat. Voilà, je vais tous les faire, de toute façon je vous l'ai dit, c'est des vidéos qui vous plaît. J'ai pas mal de retours dessus, ça me fait vraiment plaisir parce que c'était un truc que je voulais faire et je me suis dit ça se trouve, en fait je me plante ou quoi que ce soit, mais non. Visiblement vous appréciez quand même ce genre de vidéos au niveau de la politique. Donc encore une fois c'est une vidéo où je ne prends pas partie, c'est une vidéo où je ne vous donne pas mon opinion, ou pas beaucoup, parce que ça se trouve je vous donne un peu mon opinion, je n'en sais rien, mais voilà c'est une vidéo où j'essaie de rester impartial vis-à-vis des programmes des candidats. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à Florian Philippot du parti Les Patriotes. Donc je vais vous faire un petit résumé de son parcours assez rapide et ensuite on partira sur son programme qui est disponible sur son site internet les-patriotes.fr. Donc on y va, Florian Philippot est un candidat à l'élection présidentielle et il est assez jeune, en effet il a 40 ans, donc il faut savoir que le président aussi a été élu je crois à 39 ans, il me semble Macron, et là Florian Philippot a 40 ans, je crois qu'il fait partie des plus jeunes candidats à l'élection présidentielle. Sa formation passe par plusieurs grandes écoles comme à la HEC à Paris, suivi de Sciences Po qui malheureusement ratera à l'oral, et ensuite il s'est orienté vers l'ENA, donc l'école nationale d'administration. Toutes ses formations le conduira à devenir inspecteur de l'administration, et sa carrière politique commence dans les années 2000 auprès de Jean-Pierre Chevènement, pour ensuite progressivement s'entourer d'autres personnalités politiques. Il est conseiller municipal pour Forbach de 2014 à 2016, ensuite il est député européen jusqu'en 2019, il est conseiller régional du Grand Est jusqu'en 2021. La conviction l'amène à devenir vice-président du Front National de 2012 à 2017, qui est maintenant renommé Rassemblement National. Il fonde ensuite son propre parti, les Patriotes, suite à la défaite de Marine Le Pen aux élections présidentielles précédentes. Florian Philippot s'est aussi beaucoup illustré dans de nombreuses manifestations, que ce soit pour les Gilets jaunes ou contre le pass sanitaire et le pass vaccinal. En résumé, il a un parcours assez similaire à beaucoup de femmes et d'hommes politiques, à savoir des grandes écoles comme Sciences Po et l'ENA. On y va maintenant pour ce programme, après ce petit résumé. Donc son programme se compose en plusieurs thèmes, avec des coches de ses idées. Donc je vais vous les lire et on va regarder ça ensemble. Donc sa première idée, c'est de libérer la France de la tyrannie sanitaire. C'est le premier point qui apparaît dans son programme, à savoir le rétablissement intégral et définitif de toutes les libertés qui ont été suspendues à cause de la crise sanitaire, la suppression du pass sanitaire, l'interdiction constitutionnelle du confinement, donc plus la possibilité de faire de confinement, sortir des états d'urgence, comme Jean Lassalle et Nathalie Arthaud pour l'état d'urgence, la fin du masque obligatoire en population générale et à l'école pour les enfants, le rétablissement du secret médical, l'interdiction en population générale d'utilisation de moyens de reconnaissance faciale, la garantie de la pérennité de l'argent liquide, la protection de l'épargne des Français et le vrai droit à l'oubli numérique et à l'effacement des données personnelles sur Internet. Nous avons ensuite, au niveau des institutions, de l'élection et de la souveraineté populaire, ils proposent la transformation du Conseil constitutionnel en un aéropage de citoyens tirés au sort. Ils peuvent faire une nomination au Conseil d'État de personnalité, c'est-à-dire distinguer par leurs combats et leurs libertés publiques, réduction du nombre de parlementaires et des vraies sanctions en cas d'absentéisme pouvant aller jusqu'à l'exclusion, une proportionnelle intégrale à toutes les élections, la mise en place d'un vrai référendum d'initiatives citoyennes, comme Jean Lassalle, voilà un RIC, c'est ce qu'on appelle le RIC et tout ça, c'est des pétitions citoyennes pour faire bouger les choses, la revalorisation de la place et du rôle de maire dans les communes, et la suppression des conseils régionaux. Nous avons ensuite concernant le point de la santé, alors c'est vrai que son programme est assez bien détaillé, il est par pôle et tout, et je trouve que c'est plus lisible que les autres, on a un rétablissement d'une vraie médecine de proximité et rurale, un rétablissement de la liberté totale de prescription des médecins libéraux, la fermeture des agences régionales de santé, donc l'ARS, qu'on entend beaucoup parler avec le pass sanitaire et le Covid, la fin de la tarification à l'activité, un plan d'investissement massif dans les hôpitaux et dans la recherche, une lutte contre les conflits d'intérêts et la corruption générée par l'industrie pharmaceutique, une suspension de la participation de la France à l'Organisation mondiale de la santé, une transparence totale sur les effets secondaires des vaccins contre la Covid-19, une réintégration immédiate de tous les personnels de santé suspendus pour non-vaccination, et une dissolution du Conseil de l'Ordre des médecins. Concernant la liberté d'expression et les médias, il propose de réaffirmer une liberté d'expression totale, il propose aussi d'adopter une loi qui sanctionne lourdement tout type de censure politique ou idéologique sur Internet, les réseaux sociaux ou dans les grands groupes comme les GAFAM. Il veut aussi réformer le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui régule un petit peu tout ce qu'on voit à la télé, composé d'un aéropage de citoyens tirés au sort. Donc là on voit bien que dans les grandes instances de l'État, il veut que ce soit des citoyens tirés au sort qui puissent avoir leurs mots. Concernant l'Union Européenne, il propose tout simplement de sortir la France de l'Union Européenne et de la zone euro, condition de tous les changements économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux. Et concernant l'énergie, et c'est là où il se démarque des deux précédents candidats que j'ai pu étudier, donc Jean Lassalle et Nathalie Arthaud, ils proposent un investissement massif dans le nucléaire de nouvelle génération. Donc je pense qu'ils parlent des réacteurs ITER, etc. Une sortie du marché européen pour l'électricité pour retrouver la main sur les prix. Fin de la libre concurrence et rétablissement des monopoles de fait d'EDF et GDF. Arrêt de la construction d'éoliennes sur tout le territoire, donc plus d'éoliennes. Et un plan de recherche et d'investissement dans les énergies nouvelles. Concernant l'écologie, ils proposent de favoriser le bio et les circuits courts, les directs producteurs, mettre fin au traité de libre-échange qui pollue, mise en place d'une obligation industrielle de déplastification des emballages pour qu'on croule moins sous les emballages plastiques, c'est vrai que c'est un fléau, ça c'est mon avis, et de renforcer pour la lutte contre la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Pour l'économie et les entreprises, ils proposent une planification stratégique d'État, une nationalisation d'au moins une banque pour retirer à la finance sa main mise sur l'économie réelle, une suppression de toutes les entraves, notamment bancaires, aux créateurs et entrepreneurs, une fiscalité juste qui récompensera le travail et pénalisera la rente non productive, fiscalité progressive selon la taille des entreprises, des TPE, PME ou gros groupes, et une lutte totale contre l'évasion fiscale. Concernant le pouvoir d'achat, ils proposent une augmentation générale des salaires, des retraites par la relance de l'économie et des capacités productives de la France, une baisse immédiate sur la fiscalité de l'énergie, les carburants, à la pompe, on en parle beaucoup en ce moment, le gaz, l'électricité. Concernant la protection animale, comme les candidats précédents, ils proposent de faire de la protection animale une cause nationale au premier plan. Pour les écoles, ils proposent de rebâtir une école de la transmission des savoirs fondamentaux et de la culture générale, un coup d'arrêt au tout numérique dans l'apprentissage, notamment pour une parfaite maîtrise de l'écriture manuscrite, une interdiction de l'écriture inclusive, réinsuffler la fierté d'être français, l'image d'être français, instaurer des cours de morale et de valeur, sanctuarisation de l'école par l'exclusion de tous les lobbies et le port de l'uniforme obligatoire dans les classes. Concernant l'éthique morale et publique, ils proposent une chasse implacable à la corruption et au conflit d'intérêt dans les groupes, un alourdissement des peines pour corruption, une interdiction du pantouflage et des allers-retours en haute fonction publique et grands groupes privés. Ils proposent notamment pour la sécurité de l'immigration un arrêt des flux immigratoires massifs, la fin du regroupement familial par la sortie de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'Union européenne, la maîtrise de nos frontières et sortir de l'espace Schengen, une pression accentuée sur les pays qui refusent leur ressortissance sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, donc c'est des personnes qui seraient amenées à être expulsées de France, qui devraient retourner dans leur pays et le pays ne les accepte pas, une exécution systématique des peines et une lutte amplifiée contre le trafic de drogue. Concernant la politique étrangère, nous avons une consécration du principe d'indépendance nationale, un refus de toute armée européenne, c'est vrai qu'on en entend parler avec l'Union européenne, de monter une armée européenne, il est contre, de toute façon s'il veut sortir l'Union européenne, c'est logique qu'il soit contre, un refus de tout partage du siège de membres permanents de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, une sortie de l'OTAN, une valorisation de l'or bleu de la France, espace maritime de 12 millions de kilomètres carrés, partenariat stratégique avec toutes les puissances qui comptent, y compris la Russie. Et pour embellir la France, il propose une création d'une grande école française de l'architecture et un grand plan de sauvetage et de valorisation du patrimoine matériel et naturel. Concernant enfin et au final la défense et le spatial, donc l'armée et le spatial, il propose un doublement du budget de la défense en 5 ans pour faire face aux nouvelles menaces terroristes, un abandon du SCAF et du MGCS au profit d'un avion de combat du futur et d'un char lourd du futur 100% français, la construction de deux nouveaux porte-avions nucléaires, Jean Lassalle était pour un porte-avions supplémentaires, Florian Philippot est pour deux porte-avions supplémentaires, la consolidation de notre industrie militaire, si besoin par des nationalisations, et le doublement du budget alloué au spatial et au développement d'un nouveau programme spatial national ambitieux. La France doit prendre toute sa place dans l'exploration spatiale, un retour sur la Lune, la conquête sur Mars et d'autres corps du système solaire. Voilà donc pour le programme de Florian Philippot, il était beaucoup plus rapide à lire que le programme de Nathalie Arthaud et Jean Lassalle, sachant que Nathalie Arthaud et Jean Lassalle, c'est des programmes qui ne sont pas encore définitifs. Là, on a un programme qui est relativement court, qui va à l'essentiel, avec beaucoup d'idées nationales, beaucoup d'idées patriotes, dont le nom patriote, justement, et un changement qui serait quand même assez important pour la vie de tous les Français, avec leur inclusion dans certaines décisions. Voilà. Et j'espère que cette vidéo, qui est beaucoup plus courte que les autres, de par ce programme beaucoup plus rapide, beaucoup moins détaillé, vous aurez pu vous faire un petit peu une idée sur ce candidat, ainsi que sur les autres candidats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce candidat et ce que vous pensez en règle générale de la politique et de ce dont on parle actuellement. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut. Sous-titrage ST' 501